Nous consommons trop et il faut combattre le gaspillage alimentaire ainsi que la pauvreté. C'est à partir de ces trois constats que Dunia Meptoul, une jeune restauratrice parisienne, a fondé l'association Les Frigos Solidaires en 2017. Elle propose de mettre en libre service des frigos installés à la portée de tous, chacun un petit déposé et prendre de la nourriture gratuitement. Au cœur de Paris, le restaurant de Dunia et sa mère Malika est un vrai repère pour les gens du quartier. Ça va maman ? Son cœur sur la main et de la nourriture plein la cuisine ont donné à Dunia une généreuse idée. J'ai eu l'idée de lancer Les Frigos Solidaires pour aider les plus démunis. Ce frigo solidaire permet d'alimenter aujourd'hui des sans-abri, retraités, étudiants, familles nombreuses, familles monoparentales. Et cette population, en fait, s'est complètement transformée depuis le Covid. Et là, on répond à beaucoup plus de personnes qui rentrent dans des phases de précarité. On peut y déposer des fruits, des légumes, des produits laitiers, des produits secs, du pain, des plats préparés par des commerçants. Chaque année en France, 10 millions de tonnes de nourriture consommables sont gaspillées, l'équivalent de 150 kilos par habitant. Alors que la pauvreté, elle, ne cesse d'augmenter. Elle touchait en 2019 plus de 9 millions de personnes. Alors en 2017, Dunia a décidé de combattre ces deux fléaux et a rapporté cette belle initiative dans ses valises. J'ai vécu un an à Londres et je suis tombée sur un frigo communautaire qui était installé à Brixton, dans un quartier londonien. C'est au niveau d'un marché, donc tout le monde vraiment pouvait se servir. En fait, c'est un truc qui existe dans plein de pays différents, mais qui n'existait pas en France. Et là, on s'est dit, bah, on se lance. Je vais prendre la suite de la 10. Cela semblait aller de soi pour sa mère et associée Malika, qui oeuvre chaque jour en cuisine. Elle m'en a parlé, je lui ai dit, bah oui, c'est tout à fait nous. Mamie, quand elle cuisinait, il y en avait toujours pour 10. Moi, j'étais élevée contre le gaspillage. Pourquoi pas l'installer devant le restaurant La Cantine une suite ? Et ça nous a apporté beaucoup d'échanges autour de ce frigo, avec le voisinage, avec les clients. Tout le quartier connaît le frigo solidaire, et au quotidien, une trentaine de donateurs le garnit dès qu'il se vide, comme Amandine. J'habite le quartier, donc je passe tous les matins devant ce restaurant. Quand j'ai des choses à la maison qu'on va pas consommer, ou qu'on achète en trop, quand je passe, je les dépose. Je trouve que c'est intelligent, pratique, et je suis contente d'en avoir un, en fait, chez moi. Pour résister à la rue, les frigos d'extérieur ont été conçus spécifiquement avec l'aide de Quentin, voisin de Dounia et menuisier. Très bien et toi ? Ouais, on va s'installer là. Allez. Quentin a travaillé sur une version qui est plus léger, plus maniable, plus transportable, et donc ce qui fait que ça facilite tout le monde. Le projet nous a plu dans le sens où c'est quelque chose de très local. Nous, on est dans un atelier urbain, donc on travaille au maximum en ville. Donc on va pas stocker de la matière, on produit en flux tendu. Typiquement, en Dounia, quand elle nous commande des frigos, elle nous en commande 5, on les fabrique dans la foulée, on les livre dans la foulée. Ces petits frigos sur mesure coûtent 1300 euros. Mais l'association de Dounia prend tout en charge, financement, fabrication et installation auprès des commerçants qui se lancent dans l'aventure. Salut Leïla ! Leïla, également restauratrice, veille au sien depuis 4 ans. Qu'est-ce que tu racontes ? Bah toi, le frigo, comment ça marche ? Le frigo, ça n'a jamais autant marché. On est content parce que les gens, ils savent qu'il est là, et puis ils viennent se servir grâce à ce frigo solidaire. Il y a beaucoup de gens qui s'en sortent. Il ne faut pas courser, il est courser ici. Sécurité sanitaire oblige, les restaurateurs gèrent leur garde-manger. On regarde toujours si le frigo est toujours à 4 ou 5 degrés. Il faut qu'on regarde aussi les dates. On ne veut pas que les gens se rendent malades. Et Leïla veille aussi à la distribution harmonieuse et équitable des denrées à porter. Merci les voisins, merci Dounia. Comme le disait l'abbé Pierre, nous avons autant besoin de raisons de vivre que de quoi vivre. La bonne idée de Dounia et Malika joint les deux. Une centaine de frigos ont été installés en France, à Paris pour la majorité, mais aussi à Lille, Nantes, Grenoble, où les installations s'accélèrent. Un bon point pour combattre la pauvreté et le gaspillage alimentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada